Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur La Petite Bête, un vrai de vrai spécial camping avec la famille, les copains, les enfants surtout. On va vous préparer quelques petits trucs qui se cuisinent directement sur le feu de camp que les enfants peuvent faire eux-mêmes. Êtes-vous prêts les enfants? Oui! Encore plus fort que ça? Oui! Sinon je vous fais chanter des chansons de feu de camp, ok? Non, 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 non! Bon alors les petites bêtes, j'ai une mauvaise nouvelle. À vous annoncer, non, 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 on ne ferme pas la chaîne. Non, 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 on ne s'en va pas en vacances prolongées. Mais votre petite bête nationale s'en va aux Olympiques à Rio pour le boulot. Alors je vais faire des relations publiques olympiques. Et comme je vais être là-bas pendant trois semaines et que je n'ai aucune idée si je vais être capable de filmer, de me connecter à un réseau qui a de l'allure pour uploader du vidéo, il est possible qu'il y ait un petit congé de deux à trois semaines sur la chaîne et nous serons de retour dès le 24 août. Donc merci pour votre patience, on se revoit le 24 août. Et si je peux, je vous filme des petits trucs directement de Rio durant les Olympiques. Je vous aime! Bye! On est ici avec Ophélie. Ophélie, c'est la belle grande fille de Corinne et Martin. Corinne qui a fait la recette des petits choux à la crème. Si vous avez manqué ça, allez voir. Donc Ophélie, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Je prépare du pain banique. C'est quoi du pain banique? C'est en fait du pain que tu peux préparer en camping sur le feu. Hum! Ah, c'est du pain amérindien! Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est des recettes amérindiennes. Donc explique-nous qu'est-ce qui va dans le pain banique. Alors, il faut de la farine, de l'eau, du sel et du sucre. C'est assez basic, les trucs qu'on a en général accès en camping. Donc comment tu fais ça? Bien, je commence par mettre de la farine. OK, fait qu'on a 500 millilitres ou deux tasses de farine blanche ordinaire. L'eau. L'eau, on a une tasse ou 250 millilitres du sucre. Oui. Est-ce que c'est à la fin, le sucre? Non. OK. Tu veux je le mettre? Est-ce que c'est moins le cuistot? Hum! On a deux cuillères à table ou 30 millilitres de sucre. Une pincée de sel? Oui. Ah, mais moi, on va y aller un peu plus généreux. Là, avec quoi on mélange ça? Les mains. Ah, OK, go! T'as appris à faire ça où, Pélie? Je suis allée à un camp cet été. OK. Puis j'ai fait de la survie en forêt. Oh! Puis ils m'ont appris ça là, à faire du pain balic. Fait qu'en forêt, si vous pensez devoir survivre, amenez-vous de la farine. Idéalement, parce que le blé, ça ne pousse pas typiquement dans les forêts québécoises. Attends, ça commence à être proche. Je peux-tu goûter? Oui. Je suis curieuse. Oui, goûte-moi alors. Hum! 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 Tu vois? Hum! C'est sucré. Ça me rappelle quand ma mère faisait des tartes. Je mangeais la pâte avant qu'elle aille dans la tarte. Ophélie m'a dit qu'il fallait que je mette du bois dans le feu, il n'y a pas assez de flamme. Alors, Ophélie, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. OK. Bon, c'est quoi la prochaine étape? Cuire le pain. OK. Donc, moi, je peux tenir le bol? Oui. OK. Alors, je vais me ressaler les mains. OK. Comme ça, tout simplement, c'est un bout de bois. Oui. Hum! Bien, voyons donc! Je n'avais jamais vu ça de ma vie. direct dans les flambres, pas sur les cendres. Oui. Ophélie, quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? Bien, il faut que ça aille un peu changer de couleur, que ça soit rendu dur. OK. Puis, à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, on peut l'ouvrir un peu, là, pour le voir. OK. Là, j'en ai fait une version aussi plate. Oh, regarde, on dirait une grosse chenille, il n'est pas très appétissant. Non. Ha, ha, ha! Puis, penses-tu que c'est prêt? Oui. Parce que là, il faut attendre, c'est un peu chaud. On a Titi qui a faim, là. On a comme une mouche qui se promène. Ha, ha, ha! OK. C'est chaud! Ouh! Est-ce qu'on peut mettre du beurre? Oui. Hum! 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 C'est bon! Oui. On voit, là, c'est vraiment la consistance du pain à l'intérieur. Avec Mademoiselle Alizé, ma poulette d'amour. Qu'est-ce que tu vas nous montrer comme recette? Aujourd'hui, on va faire des messieurs crabes avec des saucisses à hot dog. Et voilà! Ou sinon, des saucisses à chiens chauds. Des saucisses à chiens chauds. Effectivement, pour nos amis français, mais je pense qu'ils appellent ça des hot dogs aussi, penses-tu? OK. Fait que comment on fait ça des messieurs crabes? Là, ça prend des saucisses toutes simples. Vous pourriez prendre, je l'ai déjà faite avec la saucisse plus fancy. C'était aussi très, très bon. Là, on va faire attention de ne pas le faire tomber. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ta saucisse pour... Bon, pour commencer, bien, il faut le couper assez haut, puis tu... Tu coupes genre comme ça à la moitié. Et après, tu le fais à une autre moitié. Parfait. Comme ça. Fait que là, tu as un bord de fête. OK. Puis là, tu le fais aussi de l'autre bord. À moins que tu veux faire un messieurs qui pieuvre, tu le fais juste un bord. Ah! M. Pieuvre, c'est juste d'un côté. Puis là, à ce moment-là, c'est important que les lignes ne se rejoignent pas, parce que là, évidemment, vous allez vous ramasser avec quatre morceaux de saucisse, hein? Oui. Attention à tes doigts, hein? Oui. Je fais ma petite mère, là. Ça fait que quand il est coupé comme ça, il y a comme quatre parties de chaque bord. OK. Comme ça. Là, on va... Qu'est-ce qu'on fait après? Après, il faut que tu le rentres dans un pic. OK. Je le mets sur le pic. OK. Maintenant, on a Dominique, le fils de mon cousin, qui va faire la même chose avec... Ah! C'est pas chaud, là! Maudit! Tu m'en fais pas. Ha! 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 Il faut la mettre au-dessus du feu. Tu peux t'assurer sur une chaise ou par terre, là, où ça dérange pas. Ou sinon, tu fais juste la côté. La côté. Mais c'est mieux quand tu l'as dans tes mains. Quand elle frise, ça veut dire qu'elle est prête. Ah! Mais celle-là de Dominique a l'air pas pire. Ouais, mais elle est pas encore prête. Il faut qu'elle soit grise, genre. Celle-là de Dominique est très belle. Elle est quasiment prête. Mes assiettes, s'il vous plaît. Pas que, à l'instant... Oh! Qu'il est beau! Bon, dépose-le. La tire sur le pic. Faire tout ça pour pas se briller, parce que ça va vraiment mal. Oh! Celle-là de Dominique. Salut, Dominique est super beau, aussi! On peut-tu manger, maintenant? Oui! Ah! S'il te plaît! S'il te plaît! Manger! Ah, on a Titi qui en veut manger, aussi! La grande gastronomie! Olivia! Ça l'empêche pas, parce que c'est délicieux! Merci, les enfants! Bon camping! De rien! Merci tout le monde! On se revoit! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada